Pour nombre d'enfants, en tous les cas, le temps des vacances est arrivé. Pour nombre de parents, ce temps des vacances, c'est aussi, vous le savez, celui des casse-têtes que faire des jeunes garçons ou bien des jeunes filles en attendant le départ à la campagne ou à la mer de juillet ou bien du mois d'août. Alors quand il fait beau, il n'y a pas trop de problèmes, on peut toujours aller faire du sport, mais quand il pleut, il ne reste plus que le cinéma. Seulement voilà, la production des films pour le jeune public reste faible en France et les salles spécialisées ne sont pas assez nombreuses. Ils ne sont pas encore en vacances et que le temps est incertain. Le cinéma est bien sûr une solution. Seulement voilà, tous les parents le savent, il n'est pas si facile de trouver des cinémas et des films pour enfants. A Paris même, les salles spécialisées se comptent sur les doigts d'une main malgré les queues importantes qui se forment le mercredi ou le dimanche. Et c'est là le problème. Deux jours par semaine, ce n'est pas assez, répondent les distributeurs et les propriétaires de salles. Le cinéma pour enfants, ce n'est pas rentable en dehors des congés scolaires. On se contente donc d'exploiter quelques valeurs sûres comme les productions Walt Disney. Est-ce suffisant ? Je souhaiterais qu'il y ait des films dont les acteurs se réjouent par les enfants comme Lucy Malone que j'ai bien aimé. Tu n'as pas de salles spécialisées pour enfants dans ton quartier ? Non, j'aimerais qu'il y en ait au moins une par arrondissement pour que les enfants puissent y accéder plus facilement. Fantôme de barbe noire de Walt Disney. Il veut vous faire mourir, mais de rire seulement. Hissez le pavillon noir à nous deux, Mendoza. Mille sabords. Peter Ustinov est un fantôme qui se déchaîne. Les Aristochats ou Robin Desbois ont attiré en France plus de 4 millions de jeunes spectateurs. Mais en dehors des grands circuits commerciaux, les tentatives sont rares et souvent décevantes. Exemple, l'expérience des petits poussés Montmartre et Saint-Dominique. Il y avait soit le cinéma porno, ça ne m'intéresse pas, soit le cinéma d'arrêt des scènes, nous le faisons depuis 15 ans. Mais là aussi, les circuits nous ont pris une partie de notre clientèle et de nos films. Il nous restait le cinéma pour enfants. Alors depuis 3 ans, on en fait avec plus ou moins d'enthousiasme, plutôt moins maintenant qu'au début. Au début, nous avions demandé la collaboration d'une jeune personne qui était chargée de contacter tous les directeurs et directrices d'établissements scolaires aux environs, chargée de créer un fichier pour informer les enfants des manifestations que nous avions envie de faire. Et puis petit à petit, on s'est heurté à tellement de difficultés que nous nous contentons maintenant de programmer très régulièrement les 4 ou 5 films qui sont dans le commerce. Il y a un vaste public et un public qui n'est jamais venu chez nous et que je regrette beaucoup, c'est le public des enfants quand ils sont à l'école. Je ne comprends pas pourquoi les directeurs d'établissements scolaires ne nous contactent jamais, contrairement à ce que nous avons tenté de faire, pour nous dire, écoutez, vous avez une grande salle, on aimerait réunir 5 ou 6 classes un jeudi après-midi, un vendredi après-midi. Que peut-on faire ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble de façon à ce que ce ne soit pas trop cher ? Face à la dimension mondiale de Walt Disney, la production française de films destinés aux jeunes paraît très pauvre, manque d'audace et d'imagination sans doute. Avec Pau Dan, Jacques Demy est l'un des seuls metteurs en scène français à avoir tenté quelque chose. L'industrie du cinéma étant une industrie en crise là en ce moment en plus, fait qu'on essaie de faire des films pour tout public et qu'il y a toujours des compromis de toutes sortes. Et je sais que quand j'ai voulu faire Pau Dan par exemple, je crois que j'ai pu le faire parce que c'est un film qui s'adressait précisément aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Restent donc les films pour adultes qui peuvent être vus par les enfants. C'est pour les distinguer qu'a été créé le label Chouette. Qu'est-ce que c'est que ce label Chouette ? Écoutez, c'est un label qui est destiné à vous dire quels sont les films que vous pouvez voir en dehors de ceux que vous irez voir de toute façon. La Castagne, je suis sûre que vous arrêterez devant. Ce n'est pas chouette, c'est pas votre problème et vous vous arrêterez. Le Fantôme de Barbe Noire, je suis sûre que vous vous arrêterez. Est-ce que vous savez que Omar Gatlatot, qui est un film algérien, est une merveille pour vous ? Non. Est-ce que vous savez qu'En route pour la gloire, qui vient d'être présenté à Cannes, est un merveilleux film pour vous ? Non plus. Non plus. Est-ce que vous savez... Allons, donnez-moi ça, donnez-moi cette chose-là. La guerre, la musique et nous. Vous avez entendu parler de ça ? Non. Même pas en cours de récréation ? Non, même pas. Mais c'est pourtant formidable. Et le diable dans la boîte ? Oui, ça j'ai entendu parler. Ça oui, ça vous avez envie d'y aller ? Vous voyez, pourtant, c'est un film sur un sujet d'adultes, terriblement adultes, et formidable pour vous. Vous allez... Vous allez adorer ça. Mais pourquoi ne pas demander aux enfants de choisir eux-mêmes ? C'est ce qui a été fait au dernier festival d'Avoriaz, un jury d'enfants a primé le bus en folie, encore une production américaine, dont la sortie est prévue le 15 juin. Souhaitons-lui d'inspirer enfin des réalisateurs français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...